Musique Bonjour à tous, je suis Angela, mange pas ça et vous regardez Ma vie à la ferme. Musique Cette semaine, nos reporters sont partis explorer la région de Waikaretu à moins de deux heures au sud d'Auckland sur la côte ouest. Ils ont été accueillis par Philippe et Anne pendant huit jours à Nico Caves & Café. Vous en apprendrez plus sur cette incroyable coupe en deuxième partie d'émission. Mais avant tout, place au sommaire. Nous commencerons par nous intéresser à l'élevage de moutons. Nous irons ensuite voir un jeune couple qui se lance dans la plantation d'arbres. Ensuite, nous partirons avec Josette Brouette, l'intrépide, en terre du milieu. Et nous finirons bien sûr, comme d'habitude, par Maurice Lacuisse et sa découverte de la semaine. Accueillons sans plus attendre Yvette L'Aiguillette et Robert Prosper. Bonjour Robert et Yvette. Cette semaine, vous êtes partis enquêter sur l'élevage de moutons. Exactement. Et particulièrement, la sélection de moutons. Hum, c'est très intéressant. Et quel genre de sélection ? De la génétique. Kate est passée maître de l'art dans la reproduction des moutons. Elle en a actuellement 1500. Et donc, elle utilise les mâles afin de les vendre, les meilleurs mâles. Et elle utilise les meilleures femelles afin de les garder pour avoir de meilleurs gènes pour la reproduction. Et comment se passe cette sélection ? Il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Tout d'abord, le nombre de bébés qu'une brebis peut avoir. Et ensuite, son poids, le poids de la laine, son visage, voir s'il est bien parfait, ses pieds parfaits également. Tout est comptabilisé dans un ordinateur grâce aux puces électroniques que portent les moutons dans les oreilles. Grâce à ceci, Kate peut, au fil des années, établir des statistiques afin de continuer toujours à améliorer la race. On peut dire que c'est un travail de longue haleine. Tout de suite, reportage. Yvette et Robert viennent d'arriver chez Kate, éleveuse de moutons. Ils sont immédiatement accueillis par un troupeau de jeunes agneaux. Robert, les trouvants attendrissants, cherche à en savoir plus sur eux. Pourquoi sont-ils à l'écart des autres et totalement en liberté ? Eh bien, la réponse est simple. Ces agneaux sont issus d'une famille de triplés. En général, une brebis ne peut s'occuper que d'un ou deux petits à la fois. Pour éviter que l'un d'entre eux ne meure de fait, Kate les sépare dès la naissance et les nourrit elle-même. Elles deviennent donc leur maman adoptive. Aujourd'hui, pour les plus gros d'entre eux, c'est le dernier jour de Bibor. Demain, ils n'auront plus le droit qu'à brouter de l'herbe. Le saviez-vous ? En Nouvelle-Zélande, il existe un jour qui s'appelle Pet Day. Où les enfants peuvent amener leur animal de compagnie à l'école. Mais pas n'importe lequel, principalement agneaux ou chèvres. Des concours sont alors organisés comme celui de dressage. Kate ne travaille pas seule. Elle a trois chiens qui l'aident constamment et leur dressage est impressionnant. Elle élève également une centaine de bovins. Beaucoup de fermiers de la région font de la viande de bœuf qu'ils vendent aux fast-foods américains, avec une impressionnante logistique. C'est impressionnant quand dites-vous ? Merci à Yvette et Robert avec qui on en apprend toujours plus. Passons maintenant à notre second sujet très bucolique, la plantation d'arbres. Maggie et Thierry Kiwi ont décidé de créer un meilleur monde dans lequel chacun respirerait et vivrait mieux. Pour cela, ils passent leur temps dans les collines, près des ruisseaux, à planter, arracher, cultiver. Un reportage signé Jacqueline Boudin. Dire qu'on est planteur d'arbres, c'est un peu réducteur. Parfois, il faut se séparer de certains d'entre eux et les amener sur la pile. Thierry, accompagné Dan, herbologiste, aime goûter ses plantes avant d'en faire du thé. Dernièrement, Maggie et Thierry se sont concentrés sur la plantation de cabbage. Ce petit arbre que vous pouvez voir à l'image. Il deviendra un jour grand, comme se présentait en fond. Ce jeune couple emploie localement. En effet, Philippe était sans emploi jusqu'à ce qu'il se voit offrir un boulot d'aide à la vie. Thème employé par nos amis Kiwis qui voient l'ensemble de leur travail comme une mission de restauration et de sauvegarde de la planète. C'est parti ! Place à une courte page de pub. On revient très vite. Vous qui aimez jardiner, vous arrive-t-il d'avoir les mains sales et rien pour les laver ? Pas de panique, nous avons la solution. Favon Naturalis 100% origine naturelle rendra vos mains plus propres que jamais. Il vous suffira de les frotter sous l'eau pour un résultat impeccable. Favon Naturalis, comment ai-je pu m'en passer ? Le Safari de Waikare 2. Venez admirer d'extraordinaires créatures en liberté. Chevaux, lièvres, pains, rosélas, moutons, sangliers, biches et bien d'autres encore. Safari Waikare 2. Un enchantement pour petits et grands. Safari Waikare 2. Pour réveiller l'aventurier qui sommeille en vous. Alors, qu'attendez-vous ? Safari Waikare 2. Ouverte 7 jours sur 7 entre Waikare 2 et Port Becato à partir de 18$ par personne en calèche et à partir de 328$ par personne en limousine. À l'idée d'un grand bol d'air frais, Nico Cayden Café vous accueille tous les jours de l'année dans cet espace à ciel ouvert. Venez déguster le meilleur café de la région, vous relaxer grâce au bruit du ruisseau ou partez explorer les grottes de Verduisant. La team de Nico Café saura vous faire passer un moment inoubliable. Les agneaux, c'est trop mignon. Les agneaux, c'est rigolo. Les agneaux, on en voudrait tous les jours. Alors si vous aussi, comme Robert Prosper, vous aimez l'agneau, n'attendez plus ! Il sera bientôt dans votre assiette. L'agneau néo-zélandais, ce serait dommage de s'en priver. Nous voici de retour dans ma vie à la ferme. La plupart d'entre vous ont déjà dû voir la trilogie du Seigneur des Anneaux ou celle du Hobbit. La Nouvelle-Élande est désormais connue comme étant la terre du milieu grâce à ses 6 opus. Des lieux incontournables pour les fans comme Hobbitone ou encore la célèbre randonnée Tongariro amènent chaque année un impressionnant nombre de visiteurs. L'endroit que nous allons vous présenter est bien plus caché, préservé et difficile d'accès. Notre journaliste Odile Fossil et caméraman Didier Lépée en ont fait les frais. Entrer en terre Hobbit n'est pas chose facile. Cette fois pas d'orque ou autre Nazgul, juste une poule bien déterminée à ne pas nous laisser passer. Didier Lépée s'est montré courageux face à cette bête féroce. Suite à un combat sagulier, il aura réussi à la calmer et à nous ouvrir les portes de la terre du milieu. Notre guide du jour, Dave, a quant à lui un moyen de locomotion plutôt original. Celui-ci nous permet de nous glisser à une vitesse fulcurante entre les moutons sur les sentiers glissants et verdoyants. Un régal pour les yeux, un peu moins pour notre popotin. Après une courte demi-heure de quad, nous voilà arrivés à Rockstone, l'abri des Hobbits trouvés par Aragorn. Nous voici dans une des scènes mythiques du Seigneur des Anneaux. Peut-être pas, mais ils ont fait un feu juste ici. Et voilà, donc ils ont fait un feu juste ici avant que Frodo ne se fait regarder en haut de cette grotte. C'est ici ! Oh my god ! Inspiré par la bravoure de la communauté de l'Anneau, nous sauvons à notre tour un bébé agneau délaissé par sa mère. Une aventure qui aura été palpitante, bien gardée secrète, loin des touristes. Tom Opossum nous a rejoint. Bonsoir Tom, comment allez-vous ? Très bien Angela. Merci pour les petits gâteaux, ils sont excellents. Oui c'est vrai qu'ils sont à croquer. C'est Charlotte qui travaille en cuisine qui nous les a fait. N'est-elle pas adorable ? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs je crois que vous êtes ici pour nous parler de Philippe, Anne et Charlotte qui travaillent et vivent ici à Nico Caves & Café. Tout à fait, tout à fait. Ma chère Angela, connaissez-vous les Shearing Contests ? Ce sont des compétitions de tontes de moutons, n'est-ce pas ? Tout à fait, tout à fait. Eh bien figurez-vous que nos amis sont des champions dans cette catégorie. Philippe est tombé dedans quand il était petit grâce à ses frères. Au départ c'était juste pour donner un petit coup de main, puis c'est devenu une vraie passion. Vous pouvez d'ailleurs voir à l'écran la Shearing Station qu'il a même fabriquée. Les bêtes sont dans des boxes, viennent se faire tendre, puis sont envoyées dans les trous qui les amènent dans le pré. Là, c'est la machine qui sert à décompresser la laine pour la mettre dans les sacs. Depuis, Philippe a tendu des milliers de moutons à travers le monde. Il est parti récemment au Canada et en Irlande faire des démonstrations. Et ce sera prochainement au Japon afin d'arbitrer un concours. Au Japon, ils ont beaucoup de moutons là-bas ? Non, pas vraiment. D'ailleurs, Philippe devra entraîner les autres juges. Lui qui est habitué à tendre des centaines de moutons durant des heures tous les jours, ça va lui faire bizarre. Le concours ne lui réussit que 15 minutes. Cette passion que Philippe a, l'a-t-il transmise à ses enfants ? Tout à fait, tout à fait. Émilie, l'une de leurs filles, est devenue accro tellement qu'elle a établi un record mondial. Wow, un record mondial ? En 2007 et elle le détient toujours. 9 heures de tente, plus de 600 moutons et 5 kilos perdus pendant la tente. Ce qui fait une moyenne de 40 secondes par mouton. L'entraînement a dû être incroyable. Tout à fait, tout à fait. Des heures de course ou de vélo tous les jours, du rameur tous les jours pendant 6 mois et bien entendu de la tente. Saviez-vous qu'une personne a perdu la vie en essayant d'établir un nouveau record ? La tente est finalement plus un sport et les kiwis sont les meilleurs dans ce domaine. Mais outre cette passion, je crois que Philippe a d'autres atouts dans sa manche. Tout à fait, tout à fait. Philippe et Anne ont un immense terrain où se trouve une très belle grotte de 1,5 km de long, remplie de stalactites et de stalagmites, mais aussi de vers luisants. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Ce n'est rien de comparable aux grottes que vous avez visitées avant. Ici, vous aurez les pieds mouillés par le russeau qui coule tout du long. Vous devrez également ramper dans une eau peu profonde et vous serez émerveillé par ces vers qui dans le noir forment une sorte de voie lactée. Ça a l'air à couper le souffle. Malheureusement, nos caméras n'ont pu aller dans ces grottes. Nous avons quand même réussi à prendre un petit aperçu juste pour vous. Regardez. N'hésitez pas à aller voir les liens dans la description pour plus de vidéos sur les vers luisants. En plus des grottes, Anne et Philippe ont eu l'idée de créer un café. La terrasse extérieure peut accueillir jusqu'à 50 personnes. Il en est de même pour la salle intérieure. Celle-ci est chaleureuse avec son coin jeu pour les enfants, sa cheminée et son impressionnante baie vitrée donnant sur la colline. Charlotte, quant à elle, travaille en cuisine avec eux depuis plus de 3 ans. Et on peut dire que c'est une équipe qui fonctionne parfaitement. Vous avez d'ailleurs eu la chance de participer à la pizza night. Tout à fait, tout à fait. Comme vous le savez, je suis un grand fan de pizza et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. Comme vous pouvez le voir à l'image, j'ai moi-même mis la main à la pâte. En hiver, c'est surtout un moyen pour tous les habitants du coin de se retrouver. Merci beaucoup Tom pour ce témoignage. Pour clôturer cette émission, regardons maintenant Maurice la cuisse et sa découverte. Bonjour mes petits agnois. Comme chaque semaine, j'ai recensé pour vous un livre original. Alors, est-ce que vous aimez les top models ? Ça, je n'en doute pas. Est-ce que vous aimez les top models en photo ? Ça, je n'en doute pas non plus. Alors, juste un petit instant. J'ai dans mes mains un livre qui recense tous les top models de toutes les races. Mais ne vous offusquez pas, voyons. Nous parlons ici de moutons. Car oui, tous les vainqueurs du concours rentrent dans ce livre et répertorient plus de 40 races différentes. Alors, regardons un petit peu ce que nous avons là. Nous avons ici un très beau Border Lester. Regardez sa posture. Il se la pète pas un peu lui ? Cabons-nous dedans. Soyez un petit peu chauvin et regardons le Bérichon du Cher. J'aimerais même faire un petit pull avec sa laine. Allez, mes agneaux, je vous laisse avec Angela et vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Mais on revient la semaine prochaine avec des sujets encore plus brûlants. Ne manquez pas notre édition. Et surtout, n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. Ciao ! Sous-titrage ST' 501